Musique On va évoquer la carrière d'Egnon Morricone, on avait le choix entre tous les célèbres films qu'il a accompagnés avec des metteurs en scène tout aussi célèbres que lui. Est-ce qu'il avait un metteur en scène de prédilection ? Alors, il a fait, on parle souvent de la collaboration entre Sergio Leone et Morricone, c'est que 6 films. C'est que sur les 450 films d'Egnon Morricone, c'est que 6. Giuseppe Tornatore, Cinéma Paradiso, entre autres, c'est 11 ou 12 films. Voilà, il a collaboré au maximum sur 13 films avec des collaborateurs, avec des réalisateurs italiens. Il n'a pas vraiment son réalisateur qui suit. En même temps, sur 450, il a eu le temps d'en essayer un peu. Il a fait De Palma, Verneuil... Non, mais celui qui a le plus grand nombre de collaborations avec un même musicien, c'est Claude Delouche. Oui, c'est vrai. Et Francis Lé. C'est vrai. 33. 33 ? Pas mal. Pas mal. Ils vont aller chez le docteur, comment ça se passe ? Il fallait que je la fasse, hein. Il fallait que je la fasse, elle. Bon, alors nous, le problème était le suivant, c'est qu'Alex Jaffray, depuis environ 27 ans, me demande... Je voudrais aller voir le maître. Alors, j'ai dit, ben oui, on va demander gentiment, parce que le maître est parfois un peu... Oui. Un peu ferme, hein. Oui, il n'est pas commode, commode. C'est vrai que quand on dit, voilà, il y a deux bonnes nouvelles, quand on vous dit, oh, vous pouvez aller interviewer New Morricone, vous dites, waouh, et après, vous savez qu'il n'est pas toujours... Voilà, c'est un peu... Oui, mais ce qui est formidable, c'est qu'il ne vous a pas reçu dans un petit bureau de Chinichita, il vous reçoit chez lui. Exactement, dans son salon, dans son canapé, et le truc de dingue, et je peux vous dire que là, on est très très peu à l'avoir vu, à la fin de l'interview, ça s'est plutôt très bien passé, eh bien, vous allez voir, il nous emmène dans sa pièce de travail, la pièce dans laquelle il a écrit, depuis 30 ou 35 ans, toutes ses musiques de film, parce qu'il n'écrit pas au piano, il écrit à un bureau. Est-ce que vous avez eu la décence de vous évanouir ? Mais je pense que je suis sorti de mon corps, revenu dans mon corps, ressorti, enfin, c'était énorme, c'était dingue, il y avait les partitions des films sur lesquels il travaille, sur son canapé, comme ça, il travaille sur le prochain Tornatore, par exemple, il y avait les partitions qui étaient là, c'était juste dingue, toutes les partitions rangées, enfin, voilà, un rêve de gosse. Et après, on verra le détail avec tout... Ah bon, oui, après, il faut un panier garni, voilà. Un panier garni, Morricone. Bon, allez, on y va ? Direction Rome. Ah oui, Rome. Le bel appartement des Îles Maestros. Maestros, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Pour préparer une grande tournée européenne comme celle qui se présente, est-ce que le plus difficile n'est pas de choisir des morceaux dans votre immense répertoire ? Pour le programme, je choisis en général des morceaux que le public aime écouter, bien sûr, mais aussi d'autres morceaux que le grand public, je crois, ne connaît pas et que j'aimerais faire découvrir. Et qu'est-ce que vous connaissez ? On a l'impression, dans vos 450, 500 œuvres, qu'il y a moins de comédie. Est-ce que c'est parce que ça vous intéresse moins ou est-ce que c'est parce qu'on vous propose moins de comédie ? On ne m'en a jamais proposé. On pensait, au début de mon parcours, que je préférais composer pour des tragédies, pour des films de science-fiction, politiques, des films d'amour, des westerns, et tant d'autres. Mais j'ai quand même fait un film très divertissant, un film français, La Cage aux folles. Oui, oui, Michel Serrault. On me l'a proposé, alors je l'ai fait. Est-ce que vous avez un rituel de composition ? Est-ce que vous travaillez à une heure précise ? Est-ce que vous devez être dans une pièce ? Est-ce que vous avez un papier particulier pour écrire ? Le matin, une fois que j'ai fait un peu de ménage, histoire de me mettre en forme, j'écris toujours aux mêmes horaires. Comme ça, ça me laisse l'après-midi de libre. Sinon, comme la plupart des compositeurs, j'écris sur une partition. Je n'utilise jamais le piano, toujours sur papier. Je crois qu'il faut toujours développer une idée sur papier d'abord. Et nous avons eu la chance qu'Egnio Morricone, il maestro, nous fasse découvrir son antre, là où il écrit toutes ses musiques de films depuis plus de 35 ans. Oskar ? David, après l'inglèse. Nasse d'argent, c'est un tedesco. Incroyable. Clintier. C'est énorme. Vous avez demandé, est-ce que vous pouvez m'enfermer là ? Je vous devrais rester deux, trois jours, juste là. Qu'est-ce qu'il y a-t-il ? 86, 86. Et il compose évidemment tous les jours. Mais comme un dingue, voilà, c'est un rituel. Il raconte comme il a un très grand appartement, il ne fait pas du sport en sortant, il marche dans son appartement. Donc voilà, il doit faire 300 mètres en marchant, comme ça. Alors la tournée, parce qu'en plus, il fait une tournée. Mais oui, c'est ça, on en parle, parce qu'en 2015, il revient après un an d'absence, il y aura huit dates en France. Il sera à Nice, Toulouse, Nantes, tout ça, et sur le Minitel, évidemment, Strasbourg, Lille. Et le 11 juillet, dans les arènes de Nîmes. Alors là, je me dis, voilà, il va falloir qu'on y retourne. Je ne vois que ça, je ne veux pas. Et puis Nîmes, c'est moins loin que Rome. C'est moins loin. C'est moins loin, c'est bien. C'est en plein air. C'est vrai en plus. Non, mais en juillet, il ne pleuse pas. Et ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est le Yo Morricone, c'est le coffret avec quatre CD. Je pense que voilà, c'est un peu le meilleur d'eux, avec le chef qui dirige. Ça, c'est les DVD. Les extraits qu'on a vus, là, ça vient de ce DVD-là. C'est à tombé, ça était sur la place Saint-Marc à Venise. Ah oui. Parce que quand il joue dehors, il dit, non, moi, je ne vais pas aller jouer dans une petite MJC comme ça. Non, je vais jouer sur la place Saint-Marc. Et les gens disent, d'accord, parce que c'est le Yo Morricone. Il fait un peu ce qu'il veut, il a raison. Même en Italie, quand vous dites au chauffeur de taxi, je vais voir le Yo Morricone, il fait, oh, il maestro. Et tout le monde, voilà. Et tout le monde connaît l'adresse. Ah bah oui. Forcément. Merci beaucoup. Merci, chef. Quel est le point commun entre une table d'apparat, par exemple, on va dire tout simplement, là où nous allons souvent, avec le radio web, un dîner à l'Elysée. Et quel est le point commun entre ça et le berceau du prince Charles ? Vous allez voir. D'un moment.